On nous rappelle Francis Gillot, c'est l'année dernière. On est de la même école. Bon, d'accord. David, on ne veut pas arrêter le football à 31 ans, de toute façon. Je ne sais pas. Ah, moi je suis en train de tomber de mon siège. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit ? C'est un mètre sous terre. Bon, on verra donc ce que va donner la suite des événements pour David Sauger. On est avec Stéphane Gillil, entraîneur adjoint du FC Sochaux-Montbélière. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci d'être en direct dans le club Sochaux pour parler de ce qui s'est passé hier matin à l'entraînement. Au lendemain de ce match nul contre l'Orient, tous les joueurs sont là, à part Kevin Hanin et Modibo Maïga, qui n'ont pas visiblement alerté les entraîneurs, le président ou même leur coéquipier de leur absence. Il n'y a pas de raison évidente, semble-t-il. Et ce n'est malheureusement pas la première fois. On sait que Modibo Maïga et Kevin Hanin ont été un petit peu coutumiers du fait au mois d'août. On pensait que ce feuilleton était terminé. Qu'en est-il aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez comme info par rapport à ce qui s'est passé hier ? D'info, on n'en a pas trop. On n'a pas été prévenu de leur absence. On attend mardi pour voir demain s'ils sont là et savoir s'ils avaient un motif valable et une bonne raison pour ne pas être là. Mais quoi qu'il en soit, la moindre chose c'est de prévenir ou d'envoyer un texto comme on dit parce que c'est une nouvelle méthode. Ou alors de passer un petit coup de fil si on a un empêchement. Maintenant ça fait beaucoup depuis le début de saison. Donc voilà, on va attendre demain. S'il n'y a pas quelque chose de grave, c'est jamais ce qui peut arriver, un accident. Ou autre, effectivement, avant de vraiment savoir. Simplement, on a su, et vous nous confirmez Gilles Santaloucia avec le journal Le Pays pour Kevin Hanin. On a eu Kevin Hanin au téléphone qui nous a dit, tout simplement, j'ai du mal à m'endormir après les matchs. Et là, dimanche matin, je ne me suis pas réveillé. Voilà, tout simplement. Donc une panne de réveil. Ce n'est pas la première, donc je ne sais pas. Il faut qu'il change de réveil. Non, on va décaler le décrassage pour une personne. Non, je ne sais pas. Apparemment, vous avez plus d'infos. On n'a pas eu, comme je vous dis, de nouvelles. Donc on n'a pas cherché à en avoir non plus. À un moment donné, il y en a qui n'arrivent pas à s'endormir, pas à se réveiller. Ceux qui se réveillent tôt, voilà. À un moment donné, on fait un sport collectif et il y a des règles. À un moment donné, je pense qu'on a accepté pas mal de choses. On pensait qu'après le 31, tout rentrerait dans l'ordre. Apparemment, ce n'est pas le cas. Donc voilà, après, on tirera les enseignements qu'il faut. Mais c'est dommage parce qu'on parle plus, depuis le début de la saison, de Maïga et Anin que des joueurs qui font des bonnes performances et qui sont sérieux, professionnels. Ça parte de Teddy Richard, qui est, je pense, un exemple, avec son âge, sur lequel on devrait s'inspirer et parler un peu plus que de ces deux joueurs. Mais après, voilà, que ce soit David, Vincent Noguera, Marvin Martin, qui, je pense, est l'exemple, qui avait aussi des envies de départ. Et je pense qu'il était un des joueurs vraiment sollicité. S'il y en a eu un qui était sollicité, c'était lui. Il a eu un comportement exemplaire et professionnel. Donc je pense qu'il aurait fallu prendre l'exemple sur lui. Aujourd'hui, il est là. Comme il a dit, il a dit, moi, je veux partir. Mais si je dois rester, j'aime le football et je sais ce que je dois à Sochaux. Donc ça aurait été bien. Après, il y a deux façons de faire. Il y a celle de Marvin et l'autre. Comme vous le dites, il y a de l'agacement aujourd'hui, Stéphane Gilly, dans le staff socialien ? L'agacement, oui, un peu quand même. Parce que, comme on dit, on essaie de fixer des règles. Comme je vous disais, il y a un groupe qui travaille très bien, qui se donne à fond pour faire une bonne saison. Parce que même si c'est un sport collectif, tous les joueurs ont des ambitions de faire la meilleure saison possible. Ils sortent d'une très, très belle saison où ils ont fini cinquième. Ils ont des ambitions, ce qui est très bien. Donc, ils font les efforts. Ils sont à l'entraînement. Ils font tout ce qu'il faut pour être performant le samedi. Et je pense que que ce soit le staff, le club et même les joueurs, ça commence à agacer certains. Après, voilà, à un moment donné, comme je vous disais, on va tirer les enseignements. Est-ce qu'il y a des sanctions sportives qui peuvent être prises ? Comme ça avait été le cas pour Maïga au mois d'août, justement. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne va pas en parler là aujourd'hui. Déjà, on va voir les personnes concernées avant de communiquer. Et après, en fonction de ce qu'on va nous dire avec le président, parce qu'il y a des personnes au-dessus du staff, il y a une direction. Et voilà, c'est collégialement qu'on prendra la décision. Ce n'est pas une personne. Mais ceci étant, c'est vrai que par rapport à, comme je le disais, je répète, il y a un groupe qui bosse bien, qui se donne à fond, qui fait beaucoup d'efforts. Et je pense qu'on a fait un début de saison plus que correct, malgré tous ces petits soubresauts. Et à l'arrivée, on parle plus de ces deux joueurs que peut-être des 24-25 qui sont là tous les jours à l'entraînement, qui travaillent bien, qui font des bonnes performances le week-end. Mise à part si on enlève un match ou deux où on a été peut-être un peu moins productifs. Mais voilà, je pense que c'est plus important peut-être de parler du match David Soger, de Teddy, de Vincent Noguera. On est bien d'accord. On est bien d'accord, Stéphane Gilly. On est bien d'accord. Oui, mais on parle beaucoup de ces deux camps et on met moins en avant les performances et le professionnalisme des autres. Alors, on essaie quand même, malgré tout, de faire la part des choses. C'est justement, on parle d'eux, justement pour dire qu'il faut être professionnel. Oui, voilà, comme on dit toujours, les joueurs, ils ont des droits, c'est vrai, mais ils ont aussi des devoirs. À un moment donné, vous signez un contrat. Il y a un joueur qui a signé un contrat de 4 ans l'an dernier. Voilà, on sait ce que c'est qu'on signe un contrat. Après, aujourd'hui, c'est vrai, il a fait une belle saison, mais s'il avait été blessé ou s'il avait été moins performant, peut-être qu'il serait content d'avoir 4 ans, 3 ans de contrat encore. Après, bon, ça, c'est pas à moi, mais il faut voir un peu des deux côtés. Merci beaucoup, Stéphane Gilly, d'avoir été avec nous dans le club social pour faire le point sur ce qui s'est passé avec Kevin.